... Bonjour à tous, bienvenue dans le ZCL News. Aujourd'hui, nous serons ensemble jusqu'à 14h. Nous allons recevoir plusieurs invités, dont Elie Chitaloud, qui est président de l'association guadeloupéenne des Amis de l'Inde. Il nous parlera de l'université populaire, ainsi qu'un dîner-gala, qui est organisé par l'association. Avec Sandy Kelly, notre chroniqueuse, elle va recevoir Stevie Landre, qui est artiste musicien. On parlera de l'actualité de cet artiste. Et ensuite, avec Eddie Arnel, auteur dramaturge, metteur en scène et comédien, on parlera de « Aux armes citoyens » avec Jacques Darbault, qui sera accompagné, donc, d'Eddie Arnel, pour parler de cette manifestation. Alors, au niveau de l'actualité, aujourd'hui, on va développer, tout à l'heure, plusieurs titres, dont l'opération Place Net, qui a eu lieu hier soir à Lorisysque. Ensuite, on verra le centenaire de Claudia Moustache, donc, une centenaire de la ville d'Anse-Bertrand, qui a été honorée, voilà, récemment. Ensuite, il s'agira de revenir sur les rencontres de la mobilité et de la transition énergétique, qui avait lieu du 8 au 10 avril, avec tous les acteurs du secteur du transport. Et on reviendra aussi sur le projet sécurité routière, nous tout à bord, donc, une nouvelle campagne de sécurité routière en Guadeloupe qui a été mise en place. Voilà pour les titres. On va développer, donc, le premier sujet, qui est l'opération Place Net, qui s'est déroulée à Lorisysque. Donc, cette opération vise à combattre la délinquance de tout ordre. Et justement, sur le quartier de Lorisysque, hier, 90 policiers étaient mis en place pour pouvoir faire des contrôles, tout azimut, permettant de contrôler à la fois les véhicules, les identités, à la recherche d'armes et de drogues. On voit un reportage d'Olivier Félix. À travers ces opérations Place Net, qui ont été judiciarisées, d'autant plus, donc, on travaille en lien étroit avec les services et avec madame la procureure de la République. Et c'est grâce à ça qu'on a ces opérations-là sur le terrain qui permettent vraiment d'effectuer ces contrôles. Ce soir, on est sur une très grosse opération, puisque le directeur de la DTPN pourra le dire, mais on n'est pas loin de 90 effectifs qui sont présents ce soir pour ces opérations de contrôle. Et je remercie aussi les effectifs des douanes, de la police municipale, de Pointe-à-Pitre, et je tiens aussi à signaler qu'on a un peloton d'intervention de la Gendarmerie nationale qui est avec nous. Donc, c'est une belle opération Place Net qui sera renouvelée autant que de besoin, puisque ces contrôles ont des résultats. Nous avons mené ce matin même une opération judiciaire sous le contrôle du procureur de la République, en lien avec une affaire d'importance de vol-violence qui s'était déroulée il y a quelques temps. Et nous avions des individus à aller chercher dans ce secteur. Nous avons interpellé ces individus ce matin, et dans la continuité de ces opérations judiciaires, nous faisons ce soir une opération de contrôle d'identité, de contrôle de véhicules, et de contrôle de commerce aussi, également. C'est tout l'intérêt de cette présence sur le terrain qui est visible et qui permet vraiment de montrer les forces de l'ordre au travail et des opérations qui souvent, l'ORECIS qui a eu ce matin une première opération qui a permis une interpellation, donc on voit bien que ce sont des opérations en plusieurs étapes. Là ce soir, on est sur des opérations de contrôle et encore une fois de présence sur la voie publique. C'est d'abord montrer bien sûr la présence de tous nos effectifs présents sur le terrain, de marteler notre présence, même si j'ose dire, tout ceci en lien avec des affaires judiciaires, de montrer que la police ne sait de rien, que ce soit en matière judiciaire ou que ce soit en matière de présence des effectifs sur la voie publique. Non, il n'y a pas de zone d'endroit dans l'agglomération pontoise. Et on fera en sorte qu'il n'y en ait jamais. Donc, souhaitons que ces opérations permettent de diminuer les actes de violence. On en reparlera tout à l'heure avec notre invité, Edi Arnel, puisque sa manifestation est aussi en lien avec cette problématique de violence sur Pointe-à-Pitre. On va passer maintenant à la centenaire qui a été célébrée à Hans-Bertrand, donc Claudia Moustache, qui se porte comme un charme. On va voir un reportage d'Olivier Moradel. C'est un plaisir et un honneur de compter un centenaire de plus sur notre territoire, surtout que Mme Moustache a eu cinq enfants qu'elle a su élever, qu'elle a su leur donner une bonne éducation parce qu'ils ont tous réussi leur vie. Et grâce aussi à ses côtés, à son mari, M. Moustache-Moubert, qui l'accompagne depuis 70 ans de mariage, ce qui n'est pas rien, c'est pour ça que ce soir, la commune a tenu à les féliciter et à leur dire toute l'affection et tout l'amour que nous avons pour eux. C'est la mamie Gato, c'est la mamie qui joue avec ses petits-enfants, qui savait être dur quand il le faut et qui donnait beaucoup d'amour. Je suis contente parce qu'on veut toujours garder sa mamie avec soi longtemps. Donc j'espère qu'elle est encore là, vaillante pendant encore longtemps. Et c'est une fierté parce qu'elle a toute sa tête. Et quand il y a dit, c'est un bac qui n'est pas bon, mais être là, bon toujours. Il y a tout le monde espace, de XXX. Il y a bairré aux médecins. Il y a tout le monde. Il y a avec d'un club pour une bansa, qui n'ent Erde, qui se fasse récouvant le monde. Il y a un club et qui s'en était bien habillé. Siquez-le-ылé les thiers de mêlémes lettres d'ach дрac question. Et c'est qu'il y a des f 사랑sifs d'universités ils doivent adultes en conflit de��agelle Ils doivent être éclatées en mode d'universitéعiot Niин idéal políticas contre d'université, boire moins un bien réussi nous lever avec cana sucre l'élevage le maraîchage donc et l'élevage donc toute vie à yo yo fait agriculti et maman tu es un petit peu à accompagner papa mais en plus de ça maman tu es un éducation à nous et maman aussi tu es ton couturier maman c'est qui a fait l'ingénieur tout le panique problème du paris aïe meurna pas l'éveillé tranquillement il croit qu'on prend donc si tu veux pour nous sont en vierté de l'hiver à l'âge là ça et nous tout est souhaité il va s'entendre c'est le potomite à formula c'est bien donc moi je suis fière de ma amie et je lui dis ça tous les jours pour moi c'est c'est un cadeau donc on souhaite la garder encore des années et partager de bons moments avec elle voilà de belles années c'est ce qu'on lui souhaite à venir maintenant on va faire notre première interview avec elie chitalou bienvenue sur le plateau du 7 self vous êtes habitué du plateau mais bienvenue bonjour merci vous allez nous parler donc donc toujours en lien avec les 170 ans de célébration d'arrivée des indiens en guadeloupe il ya plusieurs manifestations qui se déroulent tout au long de l'année et là vous allez nous parler d'université populaire et d'un dîner de gala mais on va faire juste un petit retour sur le spectacle qui a eu lieu ce samedi à la salle félix proto qui était vraiment de qualité je tiens à souligner puisque je suis venue le voir et c'était vraiment incroyable le nombre de performances et la qualité des prestations que vous avez pu mettre en oeuvre sur cette soirée donc déjà bravo parce que j'imagine que si c'est pas facile à mettre en place bon moi j'y suis pour plus de choses il faut plus féliciter donc les associations et puis les danseurs qui ont contribué donc comme chantier associations donc de martinique notamment donc l'association à psara c'était un super lianage un lianage entre musique indienne traditionnelle de guadeloupe et musique classique de l'inde entre associations de guadeloupe et associations de martinique et entre les musiques et instruments de musique indienne de guadeloupe et le cas de guadeloupe donc c'est un super lianage on a vu des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir on a une petite salle parce qu'il n'y avait pas d'autres salles disponibles on a je ne sais pas si on a été boudé par les autorités je préfère penser le contraire mais il se trouve que le même soir ce n'était pas prévu il y a eu effectivement la veillée donc de marise condé donc paix à son âme pour cette grande guadeloupéenne mais aucun politique n'est venu effectivement à cette manifestation faut croire peut-être qu'effectivement que quand les morts quand les personnes décèdent effectivement elles ont beaucoup plus d'importance que les personnes vivantes et et malgré tout donc commémorer l'arrivée des premiers travailleurs indiens est un élément important dans la vie de la de la guadeloupe dans l'histoire de la guadeloupe parce que c'est un moment de l'histoire de la guadeloupe et c'est ce que nous continuons à dire il s'agit pas effectivement d'utiliser les formules faites toutes faites dire ben il faut nous nous faisons dans le bien et le bon vivre ensemble ensemble et donc il faut passer effectivement une réalité alors là je ne tape pas sur les collectivités mais je dis simplement donc je peux comprendre que les élus effectivement du pays puissent être présents à la veillée de marise condé bien que son corps effectivement est quelque part en france en france oui toujours mais on aurait pu avoir dans une collectivité comme la région comme le département où il ya des dizaines d'élus ils auraient pu mandater quelqu'un pour pouvoir représenter alors que en amont il nous avait annoncé effectivement de la présence bon cela étant dit nous avons quelques échanges sur l'année donc 2024 qui qui restent en 170 ans de présence indienne et nous parlons de présence indienne parce que dès il ya eu d'abord effectivement en dehors de toutes les présences qu'il ya eu des déportations de tout ce qu'on peut imaginer avec toutes les douleurs que cela représente et qu'il y a encore aujourd'hui qui persiste est ce qu'il ya quand même une évolution par au niveau de on dit bien vivre ensemble est ce que vous sentez qu'il ya une vraie évolution de la prise de conscience de oui de l'affirmation de voilà on veut il y en est mais vraiment réellement c'est ça il ya eu une évolution et je crois que la guadeloupe est une terre d'exception parce que c'est seulement en guadeloupe qu'on voit ça si si on se balade dans la caraïbe de la jamaïque jusqu'au platte et des guyanes la guadeloupe est le seul territoire où les gens vivent ensemble sans animosité mais cela n'a pas été de tout repos ça n'a pas toujours été comme ça et tant mieux et cela dit je me permets de le dire les indiens et leurs descendants ont été tous seuls à faire leur intégration personne ne leur a tenu la main ils se sont intégrés par la force des choses par le boulot par le choix de garder de façon privée donc leurs pratiques et ils se sont fait tout seul aujourd'hui donc ils existent et effectivement en guadeloupe il continue à contribuer au développement du pays et c'est ce que nous voulons faire effectivement au cours de l'année 2024 c'est montrer à la population montrer au reste du monde que la guadeloupe en tant que pays effectivement même s'il y a un ensemble de personnes de civilisations différentes mais que nous faisons des choses ensemble et que nous pouvons effectivement produire rayonner et puis vivre ensemble voilà et comment justement les descendants de ces personnes immigrées indiennes continuent à perpétuer les traditions donc on a vu dans le spectacle par exemple qu'il y a une évolution au niveau de la danse mais il ya quand même des danses traditionnelles de guadeloupe fin indienne de guadeloupe comment on cette il perpétue en fait cette cette les traditions on va dire initiales alors ce que je veux dire c'est que nous ne sommes ni au 19e siècle ni en elle nous sommes des guadeloupe et donc il s'agit pas effectivement d'abandonner l'héritage des ancêtres parce que je rappelle pour pour nos nos les personnes qui nous écoutent sur les 43 mille à peu près d'un indien qui sont arrivés au 19e siècle 27 mille sont morts dans les champs cannes des colons 8 mille sont retournés en inde jusqu'à peu près à la période de la première guerre mondiale et 8 mille sont restés ici pour la donner la population actuelle donc nous sommes effectivement ceux dont les ancêtres sont restés et qui nous ont légué ce pays d'un héritage donc c'est le nôtre et nous le défendons alors bien sûr ils nous ont laissé un héritage un héritage qui est multiple avec des éléments de musique de danse culinaire etc et puis donc de spiritualité et religieuse également donc tout cela se poursuit effectivement avec malgré tout nous sommes en amérique dans la zone américaine au 21e siècle donc il y a des choses nous préservons nous ou transmettons aux nouvelles générations mais nous continuons effectivement à nous développer à ne pas nous isoler par rapport à d'autres populations qui pratiquent un peu les mêmes choses que nous à travers le monde donc il y a des écoles il y a toutes sortes de choses il y a des associations qui font dans les langues indiennes il y a plusieurs donc groupes de danse et de musique il y a des manifestations tout le temps et puis omniprésente dans le paysage ou en loupé il y a toutes ces cérémonies qui maintiennent qui ont été la principale quoi de transmission effectivement de la culture indienne à travers les éléments de cuisine à travers du vocabulaire à travers effectivement des pratiques multiples quoi voilà et justement donc à l'université populaire donc vous allez traiter d'une thématique et le maïmé donc en lien avec les rites indiens et cette spiritualité est ce que vous pouvez expliquer qu'est ce que c'est un petit peu et comment quelle est la signification dans dans l'équipe qui se trouve qui préside de l'association culturelle guadeloubaine des amis de l'inde aujourd'hui qui est arrivé à la fin de l'année 2022 a fait un certain nombre de propositions c'est parmi ces propositions il y avait donc la la création et le développement d'une université populaire ça veut dire quoi université populaire il s'agit effectivement d'un d'un maillon si on va sur internet on verra qui qui en appelait en france ou ailleurs dans le monde l'idée c'est de pouvoir partager quand on vit ensemble on partage des éléments avec des personnes il faut pouvoir partager un maximum de choses si nous voulons effectivement que le reste de la population et je dis c'est pas une manifestation qui est destinée à des personnes d'origine indienne mais au grand public guadeloupais l'idée c'est de pouvoir leur transmettre les connaissances que nous avons ce n'est pas une rencontre de spécialistes une rencontre d'universitaires je n'ai rien contre les universitaires mais c'est une rencontre populaire où des personnes du cru vont venir expliquer pourquoi parce que le mot mayamé alors c'est ça donc l'université populaire la rencontre a lieu aura lieu vendredi 19 à 18 heures au centre guadeloupé de la culture indienne nous faisons cette manifestation en partenariat avec la ville de petit canal et une une autre association qui s'appelle le collectif manja qui est la nouvelle génération effectivement des militants dans la culture indienne qui sont dans la défense effectivement du patrimoine mais qui sont également dans la diffusion de ces connaissances là auprès du public averti et du grand public en particulier donc cette manifestation va va réunir effectivement des personnes et là nous avons voulu choisir une thématique qui va toucher la population voilà un mot une invention guadeloupéenne le mot mayamé c'est une invention du créole guadeloupé qui signifie quelque chose qui est développeur qui est porté par des gens d'origine indienne d'accord parce que dans le panthéon hindou de guadeloupe il y a une ds qui s'appelle mariam et donc ça peut être une façon en créole de définir de désigner cette ds là ça peut vouloir dire également eh ben c'est une cérémonie indienne un moment donc pour les personnes d'origine indienne de rendre grâce à leur divinité ça peut être également tout ce qui tourne autour donc du du de la cérémonie de la culture indienne par exemple dans les cérémonies indiennes il ya toujours effectivement un repas qui est partagé et bien les certaines personnes en créoles disent un caïman jade en mayamé donc l'idée c'est de pouvoir aborder construire un peu tout ce qu'ils aient aborder la question du mayamé sous la sous un an qui n'est pas forcément sacré mais populaire pour que la population puisse comprendre bien sûr on va conclure sur la place de la ds magamé dans le panthéon voilà donc c'est ça l'idée alors nous l'avons annoncé nous le faisons nous le faisons l'idée n'est pas de faire forcément tout seul nous faisons avec d'autres personnes ville de petit canal et collectif mandia et nous donnons rendez vous à la population donc ce jour là pour venir écouter les personnes qui vont vouloir qui vont y participer alors il ya deux personnes des nos intervenants sont connus déjà il s'agit de de france globali qui est un officiant dans l'hindouisme poussari et puis un jeune de la nouvelle génération du collectif mandia qui est donc un pédagogue un enseignant du il s'appelle guillaume lachoumanet et comment justement tous ces éléments ont pu être préservés parce que c'est vrai qu'il ya beaucoup de jeunes maintenant dans on a pu voir pendant le spectacle qui joue du tapou mentalement etc comment vous avez réussi à conserver ça en fait cette fibre la culture est quelque chose de vivant si vous ne le pratiquez pas et bien ça va disparaître si si vous avez un arbre une plante dans votre jardin vous ne l'utilisez pas à la longue elle disparaîtra parce que personne ne l'utilise et bien la culture donc d'origine indienne elle est très dynamique en guadeloupe elle est vivante et tout tout c'est pas en temps de c'est en fait tous les points de cette culture là tous les éléments qui la constituent sont des éléments dynamiques tous les jours il y a des gens qui vont entreprendre ils vont manger ils vont manger je suis cuisiné donc des plats faits par des personnes d'origine indienne de guadeloupe ils vont il va y avoir des cérémonies pratiquement tout au long de l'année sauf pendant le carême catholique et sur le mois de novembre mais donc il y a une vie autour de autour des pratiques qui fait que et bien les nouvelles générations quand vous êtes vous avez une famille vous êtes pratiquant et ben vous ne pouvez pas imaginer effectivement que vous soyez isolé que vos enfants votre famille vos compagnons la compagne ne participe pas donc ça montre le dynamisme effectivement alors il s'agit pas simplement de parler de l'outre en disant la culture de revendiquer des choses il faut passer à l'acte et c'est effectivement c'est on dit très souvent c'est au pied du mur qu'on voit le maçon mais la culture indienne c'est ça c'est ce sont pas dans d'une démarche une dynamique de préservation bien sûr il faut faire en sorte effectivement que nous puissions de transmission enregistrer garder donc des documents pour les mettre à disposition des universités des bibliothèques etc mais elle se vit d'abord et nous la vivons et donc il ya aussi une soirée de gala qui prévu par l'association des amis de l'inde est ce que justement ben vous pouvez nous donner un aperçu de cette soirée l'intérêt puisque l'association aussi fait combien d'années maintenant que c'est 53 ans alors l'association culturelle guadeloupé des amis d'inde qu'on appelle généralement la gaille ou bien les amis de l'inde c'est la plus vieille association donc de culture indienne de guadeloupe est à 53 ans de ce mois ci au mois d'avril et donc et ça voilà une autre facette que nous avons que la nouvelle équipe donc envisagé nous ne voulons pas faire des manifestations destinées exclusivement des personnes d'origine indienne la culture indienne fait partie de la culture guadeloupène il s'agit d'inviter les personnes à partager ce que nous faisons et de leur apporter des choses donc dans ce cadre là nous organisons des stages de cuisine nous organisons différents types de manifestations nous avons organisé donc l'année dernière le la journée de la terre nourricière nous allons la refaire cette année donc à petit canal avec les enfants des écoles c'est passé un certain nombre de messages et donc pour commémorer donc pour fêter cet anniversaire de l'association des amis de l'inde nous avons décidé de faire un dîner de gala donc un dîner un peu donc original ça se passe à saint françois oui donc avec avec de la cuisine indienne donc à saint françois donc un espace qu'ils appellent espace des oliviers donc à des varieux saint françois où nous invitons le public alors bien sûr c'est un dîner donc qui est payant il est il y a des numéros de téléphone les personnes peuvent nous contacter il va y avoir de l'animation des choses comme ça mais l'idée d'abord c'est de ne pas pouvoir partager parce que la culture c'est également des moments festifs c'est des moments de partage c'est des moments de donc la cuisine est un bon 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 créneau un bon une bon élément pour pouvoir partager les liens et donc nous allons organiser ce dîner qui est prévu le 30 avril donc la veille du 1er mai donc les gens peuvent être disponibles et que nous les attendons donc ils peuvent nous contacter aux 06 90 72 77 99 faut avoir des places il y a encore quelques places de disponibles il va y avoir de l'animation il y aura quelques surprises en termes d'invités donc pour animer cette soirée donc vraiment tout intérêt à venir rejoindre cette soirée après ces deux événements vous avez prévu autre chose dans les mois à venir oui oui alors tout au long de l'année en fait pour la commémorer donc les les 170 ans nous avons prévu trois trois grosses périodes une au cours du premier premier deuxième trimestre avec le spectacle qui a eu nous allons donc là avec la municipalité de petits canals et avec le cipn et d'autres associations nous avons prévu d'inaugurer ma matalon très grand matalon sur l'espace le duval à petits canals à côté du fond d'alca donc les plans sont faits selon la mairie de petits canals le budget est en place nous allons pouvoir faire ça il y aura d'autres événements alors il va y avoir des éléments festifs et des éléments et des éléments beaucoup plus mémoriels sur sur je suis tout au long de l'année mais nous reviendrons pour pouvoir en parler donc il y a il ya différents événements alors je disais donc bon là pour les amis de l'île en termes d'activité nous avons tout de suite vendredi prochain le 19 avril l'université populaire en juin nous jouer au nous aurons avec le cipn et d'autres partenaires notamment donc alina gouada nous aurons la journée de la terre nourricière nous avons nous lançons également dans les d'ici la fin du mois d'avril début mai un club d'écriture au sein donc de l'association en l'idée c'est de pouvoir faire des choses un peu différentes club d'écriture pour amener les vous savez les gens d'une façon générale ont des choses à dire ils ont des choses enfouies ils ont des bobos qui ne sont pas forcément cicatrisés et l'idée donc c'est d'utiliser effectivement l'écriture pour pouvoir continuer exprimer des choses et arriver à des publications alors c'est de l'écriture libre et variée dans un premier temps sur des thématiques que l'animateur qui va nous accompagner en l'occurrence monsieur si n'a pas un prof de littérature qui va nous accompagner dans ce projet là nous avons sollicité donc la dac mais pour l'instant il ya eu un accord de principe mais il ya toujours pas de réponse très précise quoi voilà nous ferons donc au mois de juin la journée internationale du yoga avec la branche française de hatha yoga de la association veille en guadeloupe nous ferons faisons des choses comme ça l'idée c'est vraiment de partager alors nous espérons pouvoir le faire au mac l'idée c'est vraiment de faire avec la population il s'agit pas de dire de vivons bien ensemble ou vivons mieux ensemble etc mais c'est de faire des actions et c'est ce que l'association des amis de laine se propose de faire en s'impliquant dans la dynamique guadeloupe superbe merci beaucoup en tout cas pour tout ce que vous mettez en place et ce sera un plaisir de vous interviewer à nouveau pour les autres manifestations à venir merci merci beaucoup on va faire notre première pause publicitaire et on revient tout à l'heure avec sandy kelly et stevie landre pour une actualité musicale à tout à l'heure voilà de retour dans le zcl pour notre deuxième plateau on a déjà donc sandy kelly bonjour qui est sur place avec son invité stevie landre bonjour on va revenir sur votre actualité tout à l'heure on fait un petit retour sur l'information et notamment sur les rencontres autour de la mobilité des transitions énergétiques entre le 8 et le 10 avril tous les acteurs du secteur du transport ont pu se réunir pour avoir une réflexion sur l'avenir énergétique en guadeloupe les enjeux du territoire le coût de la ville et mobilité énergétique qui peuvent être mises en place on va voir un reportage d'olivier félix c'était cet événement a été organisé pour que nous puissions tous se mettre autour de la table tous les acteurs aujourd'hui de la mobilité que ce soit des organisations du transport que ce soit les autocarises que ce soit les constructeurs que nous puissions au moins être ensemble pour réfléchir et se donner une direction pour l'avenir effectivement puisque la transition énergétique c'est une obligation nous devons prendre les choses à coeur et à bras le corps le projet de tcsp c'est un projet qui complexe avec multiples contraintes sécurisation foncière des coûts élevés une concertation nécessaire à faire au niveau également de la population toutefois en guadeloupe les élus donc compris donc ont fait le choix d'améliorer l'offre de transport notamment dans le projet de tcsp je pense que c'est un projet qui verra le jour effectivement avec une volonté politique forte mais aussi donc une concertation avec la population avec le public concerné de manière à permettre ce beau projet qui permettra d'améliorer l'effet circulation notamment donc aujourd'hui au niveau de l'agglomération centre c'est important pour nous de montrer que l'autobus l'autocar le transport collectif d'une manière générale est une réponse pertinente aux défis et aux enjeux de l'époque que nous vivons aux défis et aux enjeux du territoire que ce soit le défi du coût de la vie sur lequel le transport collectif est effectivement une réponse adaptée je pense également au défi de la transition énergétique plus d'autobus plus d'autocars sur la route c'est moins de pollution et moins d'émissions voilà un petit peu le sens des débats et des échanges que nous avons savoir qu'un cadre réglementaire qui entoure quand même le véardissement des flottes de véhicules notamment pour ce cas du transport donc lourd de marchandises et de voyageurs clairement il n'y a pas de solution toute faite un panel de solutions à nous on parle de mobilité hydrogène de mobilité au gaz avec le gnv le bio gnv de mobilité électrique clairement le territoire aujourd'hui on n'a pas de position je veux dire établi sur le sujet il faudra expérimenter différentes formes de solutions la région guadeloupe de sauron effectivement donc une stratégie de prospective d'ailleurs se penche fortement sur ses réflexions là nous allons nous intéresser au biocarburant mais également au vecteur hydrogène qui pourrait demain servir donc je dirais de carburant si je peux me permettre et servir la transition de cette mobilité lourde qui aujourd'hui fossile vers une mobilité je dirais décarbonée c'est plutôt une belle aventure dans lequel de toute manière il faut se lancer et éviter de subir en tout cas cette nouvelle réglementation donc c'est d'où l'intérêt de se mettre autour de la table d'en discuter le plus tôt possible pour prendre la bonne direction ensemble nous avons intérêt tous ensemble à travailler que ça soit les transporteurs les autorités organisatrices les collectivités les syndicats nous avons intérêt à nous regrouper parce que c'est ensemble que nous trouverons les solutions pour répondre aux défis et aux besoins du territoire et on va rester sur la route justement avec cette nouvelle campagne de sensibilisation de la sécurité routière en guadeloupe une initiative a été lancée ou pour pouvoir utiliser l'art comme vecteur de sensibilisation et donc un artiste qui s'appelle tom briggs a réalisé cinq portraits en légaux deux personnes qui représentent justement des personnes et services qui sont mobilisés lors d'un accident on va voir un reportage de michel héraclid nous sommes là aujourd'hui pour inaugurer donc ce monument donc à l'honneur donc des intervenants bien entendu sur tout ce qui est accident de la circulation et des victimes donc pour pour sensibiliser donc les automobilistes sur les risques de la route alors c'est la volonté de sortir des silhouettes noires c'est quand il ya un décédé un motard on mène sur le site noir je veux qu'on voit le regard le regard de guadeloupéens comme nous qui peuvent être victimes d'un accident mais qui peuvent aussi aider ceux qui ont un accident comme les médecins comme les sapeurs-pompiers c'est l'idée de d'humaniser si vous voulez des situations qui sont aujourd'hui extrêmement tristes extrêmement délétères pour pas qu'il ya du recul vis-à-vis de tout ce malheur de toute cette accidentalité victime d'accident de la route le 30 mars plus précisément en 2014 cela fait dix ans maintenant donc aujourd'hui j'ai participé au projet nous tout à bord afin de pouvoir faire un message passé surtout aux jeunes qui puissent prendre conscience que la route n'est pas un jeu qu'on n'est pas seul sur la route faut savoir partager la route et puis afin d'éviter des accidents comme moi donc c'est tout cela aujourd'hui j'ai participé au projet donc le sur ce panneau que nous avons derrière nous là nous pouvons voir donc bien entendu donc sapeurs-pompiers donc le docteur porté cop donc qui est intervenant aussi au niveau du smur et deux victimes de la route donc bien entendu il ya d'autres services qui concourent bien entendu aux aux accidentés de la route mais c'est pour donc sensibiliser les dents que les automobilistes pour que dire que la route c'est l'affaire de tous on voit derrière les cubes en fait sur ce rond-point du coup qui représente quatre portraits de victimes d'accident de la route et de soignants deux aidants qui ont participé aussi à aux actions pour pour les accidents de la route sur les routes de guadeloupe et mon action elle était en lien avec le cabinet copé pour faire une action de sensibilisation sur la sécurité routière et les accidents en guadeloupe si nous sommes précisément sur la route nationale 2 au niveau du giratoire de beau soleil par rapport à cette manifestation nous avons mis en place un réveillissement de chaussée sur le giratoire pour ce faire il a fallu aussi réduire la voie sur la rn2 en sortant de pointe à pitre ainsi que du côté de saint rose alors les moyens engagés alors six personnes une signalisation d'approche et de position ainsi que au préalable quand même une certaine préparation pour l'entretien du giratoire voilà souhaitons que cette nouvelle campagne puisse faire écho chez vous et que vous puissiez prendre conscience qu'on roule aussi pour les autres on va enchaîner avec notre invité donc et avec samedi bonjour iman bonjour à tous aujourd'hui je propose une groupe musicale puisque je reçois un artiste un musicien c'est également un showman il m'a dit de faire attention puisqu'il faudra appeler les pompiers je ne sais pas pourquoi il nous en dira plus on reçoit carrément stevie landre aujourd'hui aujourd'hui cette année on contabilise 16 années de carrière c'est bien ça si mes sources sont bonnes oui c'est ça professionnel oui c'est ça très bien s'il faut commencer faut compter depuis j'ai commencé j'ai commencé à jouer depuis l'âge de six ans donc on va dire que ça fait plus d'une trentaine d'années alors on connaît stevie pour ses mimiques ses expressions faciales ses danses langoureuses sur scène c'est un batteur c'est un chanteur un animateur la liste est exhaustive est ce qu'il manque quelque chose à cette liste non selon toi je pense que tu que tu as tout dit si tu as tout alors cet amour de cette histoire d'amour avec la batterie justement ça commence à quel âge six ans mais c'est oui ça commence à l'âge de six ans mon père m'a appris à jouer de la batterie parce qu'il avait un groupe chez lui qui s'appelait balafon et comme il y avait tous les instruments à la maison donc je pense que logiquement pour un enfant mais dès qu'il ya tous les instruments de locales de répétition c'est la batterie parce qu'on fait la batterie des comptables dessus dessus tout suite en fait ça donne son savez besoin et je suis tombé amoureux de cet excrement tu es un autodidacte si autodidacte mon père m'a montré à jouer de la batterie et puis quelques années après mais comme j'avais déjà commencé à jouer il fallait que je me perfectionne dans ce métier qui est la musique dont je suis parti faire une école de musique à paris d'accord très bien alors moi j'aime dire que parce qu'on comprend bien que stevie est un talent qui est inné mais la compétence est vraiment ce qui va emmener vers l'excellence tu es là quoi avec ça justement d'où le fait que tu sois parti te former à paris ce qui est quand même pas négligeable alors si tu devais nous donner trois adjectifs qui te qualifient ce serait lesquels tu me qualifie ouais alors rigoureux professionnel et positif ouais positif on sent bien cette positif pour moi dans la vie dans la vie de tous les jours il faut rester positif quel que soit quel que soit malgré tout envers tout de toute façon ma devise c'est même si ça va pas ça va même si c'est pas bon c'est bon ouais alors c'est vraiment c'est vie autrement dit les personnes qui t'ont fasciné qui te façonnent encore tout un facile alors moi en fait déjà mais mes références ça va ça va être encore débatteur il ya jean philippe son enfant qui est très 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 bon batteur qui nous représente en france que que j'ai beaucoup de respect pour lui que je suis fan d'ailleurs et il ya le monsieur surtout qui m'a donné envie de faire de la musique mon métier de devenir batteur c'est monsieur jean-pierre king et le batteur du de ce grand groupe que j'avais quand j'avais 9 ans j'avais été voir ce concert qui était le groupe volte-face sous le stade de caprice et c'était un batteur monstrueux monstrieux j'ai été voir ce concert et monsieur était braqué que sur lui en fait et je me suis dit que ouais il faut il faut que je sois comme lui que je serai grand en fait et c'est lui en fait qui m'a c'est de l'activité le déclic d'accord ben on peut voir à travers des différentes expériences tu as pu partager la scène avec plusieurs artistes de renom connu reconnu mais est-ce que tu peux nous parler d'une de tes plus belles expériences avec éventuellement un artiste sur scène waouh choisir là il y en a beaucoup il y en a beaucoup allez deux ou trois on va pas regarder sans mentir en fait ma plus belle et grande expérience je pense que c'est mon premier concert au zénith de paris avec admiralty quand même c'est ouais je suis sorti d'ici de la guadeloupe où je jouais un peu partout sur les fêtes dans les fêtes de l'effet patronal sous les podiums dans les anniversaires et on est parti admiral et il est venu chercher on est parti à paris pour réaliser un concert au zénith en 2010 la préparation le tour l'organisation c'était quelque chose que j'avais jamais vu que j'avais vu qu'à la télé et c'était vraiment monstrueux c'était waouh quoi j'imagine vraiment top 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 alors quel est ton style musical préféré en tout cas celui où tu prends un pied sur scène puisque on sait que d'un sol ok ok enfin tu joues de tous tes vies mais je joue de tous mais je n'ai pas fait j'ai pas vraiment un style où je m'écarte plus que où tu fais des danses là sur scène on va dire que là où je suis plus à l'aise pouvoir danser et jouer en même temps c'est sûr du qu'on parle ok on peut faire ça c'est sûr dix autres mais moi j'aime tout je suis très caribé ok tu as déjà vu cette vie sur scène alors sur les réseaux sur les réseaux ça déménage justement j'ai moins qu'on visionne un petit quelques extraits d'une vidéo de prestations de sévi 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Comme par hasard, nous avons une place de la victoire qui se meurt. Or, il y a justement le Sénat, ce petit kiosque où les anciens se réunissaient pour refaire le monde. Eh bien, ce serait donc l'occasion de ressusciter le Sénat et en collaboration avec les forces vives de la ville, que les artistes viennent là peut-être un samedi par mois, qu'on sache, que la Bois de Loupe sache que toutes les communes viennent peut-être un samedi par mois. On sait que les artistes sont là pour boire, échanger avec les artistes qui pourraient eux-mêmes aussi confronter leurs pratiques artistiques, rire, chacun viendrait parler de son actualité. On fait un milieu. Et puis les commerces, l'aspect économique, il y a un développement économique aussi, parce que les commerces tout autour de la place de la victoire, il faut vraiment visualiser, pourraient véritablement se frotter les mains. Bien, naturellement, il faudrait qu'il y ait quand même un certain, comment dire, il faudrait protéger tout ça, quoi. Il faudrait qu'il y ait que les services de la mairie puissent être avec nous, puisque nous venons avec eux. Vous avez fait la demande par rapport à ça, j'imagine. Oui, on a fait la demande. Comment, justement, le manque de politique culturelle, enfin, vous en parliez déjà dans votre précédente pièce de théâtre. Est-ce que c'est quelque chose qui revient, du coup, sur le devant de la scène ? Mais tout le temps, tout le temps. Moi, je trouve ça un petit peu inutile. On n'est plus. L'heure au conflit, c'est fini. Le monde se diffracte, se déchire et tout. On va vers des choses assez alarmantes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Assez alarmantes, ces choses. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et qu'est-ce qui se passe encore ? On me parle des réseaux sociaux. Moi, je défends beaucoup les réseaux sociaux. Alors, on dit que c'est tout et n'importe quoi. Mais voyons, les amis, nous avons parqué un peuple. Il y a une absence de la parole. Et le peuple ne trouve que ça pour se décharger. Alors, bien sûr, il y a quelques glissements, quelques trucs comme ça. Mais c'est le fruit, donc, de frustration, de tension. Les gens ont besoin. Donc, là, nous ouvrons la place de la victoire à la chose. Donc, c'est pour dire, enfin, arrêtons nos petites querelles intestines et tout. Les artistes, on sait que les artistes sont en résistance, même au Centre des Arts. OK. Donc, au front, puisqu'il y a une place qui nous attend, pourquoi pas qu'il y ait un deuxième espace où, là, maintenant, les artistes peuvent se rencontrer et lâcher leur potentiel artistique et une sorte de créativité, faire ça avec... C'est un coup de gueule, coup de cœur, avec le peuple qui sera là aussi, car c'est du Théâtre Forum. Inviter le citoyen à parler de son trop-plein, de sa vision de ce monde, de sa projection au monde, etc., etc. Alors, justement, Jacques Darbeau, qu'est-ce qui vous a incité à faire partie intégrante de cette manifestation ? Alors, en fait, Eddy a tout dit. Mince alors ! Mince alors ! Bon, je m'en vais. Bon, je m'en vais. Méfiez-vous de Jacques Darbeau. C'est un puits de science aussi. Voyons ça. Non, mais je pars du principe qu'en fait, on constitue tous l'existence, quelle que soit la profession, quel que soit le milieu. Et la vie nous concerne tous. Et il y a un thème que j'aime beaucoup, c'est l'inter-reliance. Tout est inter-relié. Je suis relié aux facteurs, aux pâtissiers, aux comédiens, etc. Donc, je suis un connecté direct. En fait, j'ai le numéro personnel de Dieu. Wow ! J'ai son contact direct. Je pense que tout le monde, en vrai. Mais bon, ça, c'est... On va pas rentrer. Il faut pouvoir chercher dans leur répertoire. Mais il y a certaines personnes qui sont bloquées, quand même. Donc, quand Eddy me soumets ça, je dis, écoute, ça va en fait dans... Ça va dans ma direction, parce que je suis fédérateur. Quand on écrit des chansons, on écrit des chansons pour tout le monde. On appelle à l'éveil de la conscience. On a une musique qui est festive et qui nous trompe, des fois. C'est-à-dire qu'on danse, mais on n'écoute pas les paroles. Et je pense qu'il faut qu'on s'intéresse à ça, écouter les paroles. Il y a beaucoup de messages qui passent. Les politiques peuvent s'en inspirer, etc. Donc, pour moi, ça devait se faire. Très simplement, puisque mes valeurs sont la simplicité, la liberté, l'humour et l'amour. Donc, pour moi, ça va tout seul. Il n'y a pas besoin de mettre un cadre précis. C'est-à-dire qu'on lance l'idée. Il y a un mouvement attractif qui est créé. Et du coup, tout le monde s'y met. Je mange tout près. Je mange tout près de la personne avec toi. Et je vois le kiosque souvent. Et les amis me disent, mais par contre, « Bita, ça t'est qu'à vivre avant, pas n'y a rien qu'à faire. Nous pas à rayer, mais il est 19h. » Et qui vous gâte ce coup-t-il ? Les gens ont peur de sortir, etc. Les seigneurs de la nuit. Donc, je pense qu'il faudrait justement... Justement, en fait, ce sera les artistes. Est-ce que vous pensez qu'ils ont vraiment ce rôle à jouer en matière de lutter contre la violence et diffuser ? Mais ils n'ont même pas joué ce rôle. Ils doivent être eux. Et je pense que eux, de manière intrinsèque, c'est ça. C'est justement dénoncer un nombre de choses. C'est ouvrir des portes. C'est passer les frontières. C'est rentrer en connexion avec, en fait, le public et sa souffrance. En fait, nous sommes des appelés à quelque sorte. Et on doit pouvoir faire nos métiers sans complexe. On doit prendre la responsabilité de notre génie. Donc, en fait, il faut y aller. Il y en a certains qui se disent « Bon, nous cahons. » Mais avec qui nous cahons ? Et qui nous cahons ? Mais déjà, avec vous-même. En fait, c'est leur code part, en fait, aux vivants. Nous n'oublions personne. Ça, c'est très difficile et très complexe comme question. Est-ce que l'artiste doit forcément être entré en croisade contre ceci ou contre cela ? Il y a toutes sortes, toutes formes d'art, en fait, toutes sortes d'artistes. Chacun a sa vision. Mais en tout cas, ta façon, ta vision du monde et ta pratique, faire en sorte que ça anime la place populaire, c'est assez génial. Par exemple, Jacques Darbo, il est chanteur. Mais voir Jacques Darbo peut-être, déjà, on va interroger, effectivement, Jacques, comme un plateau artistique aussi, sur sa chanson « Frégate », qui nous a tellement enchanté, « Comment c'est venu », etc., etc. Et le simple fait qu'il parle de toute l'historique, en fait, de cette chanson. En plus, c'est sûr, comme je me connais, moi, c'est la tessiture de Darbo qui est assez intéressante. Donc, je dirais, fais-nous entendre, vocalise et tout, cette voix, etc. Donc, c'est de l'éducation populaire qu'on fait aussi. Et chacun emmène librement. Et voit que Jacques Darbo, après, dans une petite masterclass entre artistes, un danseur peut venir et nous faire... Prenons notre reine nationale, Léna Blou, elle est là. Et voilà, elle fait une masterclass avec Edi Arnel et Jacques Darbo, qui dansent ou qui chantent. Justement, en quoi ça va consister, cette manifestation ? La collaboration, comment les animations vont se... On ne sait pas, et c'est ça qui est extraordinaire. Souvent, on me dit, Edi, tu es très net, très précis. Voyez l'image de l'état de ce monde. À force d'être très sérieux, très net, très précis, je pense qu'on peut s'enfermer et on ne laisse pas libre cours à l'impromptu, l'imaginaire. Soyons surpris par le plus grand, un des plus grands metteurs en scène... Il y a une bonne expression, libre cours. Libre cours, oui. Un des plus grands, grands metteurs en scène, sous la place internationale, Peter Brook, pour ne pas le nommer, disait finalement, c'est le plus grand faiseur de pièces de Shakespeare, en fait, metteur en scène, et il disait, en fait, lorsqu'il attaque un travail textuel, il dit, je n'ai qu'un sombre pressentiment. Il faut être très, très, très puissant, très fort, pour abandonner sa technique un temps, pour se lianer, si j'ai pris ce terme-là, se fonde aux autres, à l'énergie, à ce qu'il se présente. Un chien passe, comment mettre le chien en scène ? De toute façon, il s'impose à nous. Et c'est ça, voir des artistes entre eux de manière informelle, donc vous n'êtes pas obligés de venir pour faire forcément quelque chose, mais observez, nous nous regardons, nous nous parlons, voilà, entre mille yeux, nous prenons un pot, ça c'est une richesse pour l'espace artistique, pour l'espace du Centre des Arts, pour l'espace du monde, en fait. Et nous savons peut-être de moins en moins le faire à cause de tout ce qu'on a connu, les restrictions, les ceci, cela. On est tous un peu endormis en ce moment. Et je dis, les artistes, voilà une opportunité. Donc, de temps en temps, le samedi, on sera là, et puis il faut leur laisser le temps. Certains seront un peu sceptiques, mais c'est quoi exactement ? Comme il l'a dit, Jacques, c'est toi. Parce que ce n'est pas forcément l'autre, c'est moi. Tout ce que je vois, les réseaux sociaux explosent avec les messages des groupes, mais ça reste dans ce cadre-là. Là, nous pouvons libérer la chose sur l'espace public et surtout resocialiser l'espace public, resocialiser les réseaux sociaux qui partent en live. Nous, nous pouvons donner la parole aux citoyens, mais dans un autre contexte, un autre cadre que leur clavier, etc., leur téléphone, où ils sont un peu masqués, et ils sont tellement frustrés qu'ils sortent des venez. Soyez l'avisage découvert. Donc, soyez le... Voilà, soyez l'avisage découvert. Et surtout, soyez le changement que vous souhaitez dans le monde. Soyez le, comme disait Gandhi. Donc, ce sera une grande pièce de théâtre à ciel ouvert, en fait. Pas théâtre, tout ce qu'on a... Non, mais c'est tout à profondi. Par exemple, je peux, par exemple, faire une chanson à la guitare et il y a un mec qui est là avec son pinceau et le gars peut dessiner ce qu'il peut ressentir quand je chante. Ce jour-là, je serai là en tant qu'auteur, compositeur, interprète, oui, mais en tant que regardant aussi sur la société, c'est-à-dire en tant que réflexif. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je pense de tout ça ? Donc, il n'y a pas qu'un chanteur. Il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup d'échanges. Et surtout, sans te couper, le truc qu'il y a en parlant d'échanges et d'interactions, nous demandons, voilà, une expérience audiovisuelle assez pertinente, à mon sens en tout cas. Voilà, chaque spectateur devient spectracteur, puisque, effectivement, ça a la mode. Avec son portable, il peut capter, faire des selfies avec son artiste, ou les artistes, ce qu'importe. Relayer. Relayer, commenter ce qui se passe sur scène et relayer sur ses groupes, sur ses réseaux. Donc, nous faisons, je pense, une animation, un développement. Nous requestionnons l'espace public, l'espace social. Bien, très bien. Et artistique, bien sûr. Et nous faisons en sorte que les artistes ne soient pas... On ne se connaît pas vraiment, les artistes, à part deux ou trois... On ne se connaît pas. Donc, créons le milieu. Et le milieu manque. Créons un milieu. On a un grand espace, qui est la place de la victoire. On a le premier policier de Pointe-à-Piedre, qui est M. Le Maire, qui dit simplement, aidez-moi, en fait. Il dit, aidez-moi. C'est la façon d'oliver, il faut mettre du lien social, en fait, entre les gens aussi. Une éducation artistique à scène ouverte, on ne peut pas dire ciel ouvert. Bien. Mettre donc du lien. Peut-être un super jeu démocratique, les jeux de la scène, beaucoup de happening, d'improvisation, ou aussi emmener les arts, les pratiques artistiques à un peu plus d'humilité et de... Non seulement de socialisation, de citoyenneté. De sorte que le lambda, le citoyen lambda se sente libre de venir monter sur scène et de... Voilà. Alors, il dit, j'ai croisé une dame, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit, je vous ai vu à la télé, mais je n'ai pas eu d'autre à écouter tout. Non, pas à la télé, à la radio. À la radio, oui. À tonne zote. Il dit, c'est qu'à ce que j'ai fait. Donc là, ce sera à partir de quelle heure, du coup ? On y revient. Donc, je lui disais ce qu'on allait faire. Il dit, mais si, c'est ça. Amenez-vous, on pourrait. Amenez-vous, on pourrait. Amenez-vous, on pourrait. En fonction des atomes crochus, je pense que c'est au fil du temps, chacun commencera à marquer de son empreinte, de sa vision du monde, cette grande place de la victoire qui ne demande que ça, qui orpheline, en fait. D'accord. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir une récurrence sur ce type d'événement. Oui. Au moins déjà chaque mois, on choisira ensemble quel serait le deuxième rendez-vous. Et à force, à force, à force, bon, ça va prendre. Ça ne peut que prendre puisque nous restons très ouverts. Nous challenge. Voilà. On accepte le challenge. En référence, je prends le coup du tambour qu'on avait fait au début, Frébo, qui est maintenant à la répétone. Il a bien fallu lancer ça un jour. Il est devenu quelque chose qui se fait de manière hebdomadaire. Et ça a été menacé à un moment donné. Ça faisait beaucoup de bruit, les commerçants. Voilà. Donc, il fallait trouver. Et je pense que ça doit aller de concert avec, justement, tous les socioprofessionnels qui aimeraient véritablement et qui pensent déjà à un développement économique. Ça va dans le sens du préfet qui regrette l'insécurité, l'incivisme, la violence, etc. Je pense qu'on saura, qu'on le sache en tout cas, qu'en Guadeloupe, une grande place est là, elle existe. Elle se mourrait un peu. Et maintenant, elle va renaître comme le phénix de ses cendres. Donc, elle devient « the place to be ». « The place to be » parce qu'il y a des rencontres. Et c'est parce qu'on ne sait pas quel type de rencontre, à part que ça… Très propre, nous restons dans le truc. Mais des rencontres artistiques. L'art vient rencontrer les publics. Parce qu'effectivement, lorsqu'on voit au niveau de la direction des affaires culturelles, dans tous ces appels d'offres, qui dit que ce serait intéressant d'aller vers les publics, de gagner de nouveaux publics, de les instruire à leurs droits culturels, de faire de l'éducation. Et je pense qu'avec tous ces artistes-là, il y aura une sorte de vibration, quelque chose de transcendant. Et je pense que grâce aussi à l'apport de tout un chacun. Donc, Guadeloupe, là, vous pouvez vraiment tout sortir. On sait, on est souvent blessés par telle ou telle disparition dans ce pays. Et on voit comment ça peut partir assez… Il y a parfois du venin, de la stigmatisation à outrance. Mais il y aura un espace où on pourra véritablement libérer tout ça. On me dit, « T'as pas peur ? » et tout. Je dis, « Non, parce que lorsque vous donnez vraiment la parole à quelqu'un de violent, admettons, il sait qu'enfin il est vraiment écouté, il a calmé. » – Très bien, je veux enchaîner sur ça, il dit, en disant qu'en fait, l'oisiveté, c'est quoi ? C'est un jeune qui est là, qui veut s'exprimer, qui ne sait pas trop quoi faire, qui n'a pas de direction. Des fois, il ne s'est pas trouvé lui-même, il ne s'est pas… Et ça peut déboucher après sur de la violence, etc. Quand chaque individu se sent écouté, se sent utile, à ce moment-là, tout le monde est acteur, en fait, pour pouvoir mettre en route le mouvement de la vie, il est content, il a un poème, il le fait, celui-là, discute avec celui-là. Voilà, celui-là dit, « Bon, moi, en TV, fais ça, moi, je ne sais pas qui j'en pourrais faire, pas une confiance à moi. » Il y a aussi un petit coup de développement personnel qui passe dans le machin. Tout simplement. Donc, en fait, il y a vraiment, et c'est le thème qui me vient, c'est l'interaction, et tout le monde se sent utile. Et à ce moment-là, ça peut effectivement, alors pas éradiquer, mais diminuer fortement l'idée de l'oisiveté qui pourra engendrer, en fait, la violence. Oui, mais c'est aller ensemble, et surtout, arrêtons avec les grandes formules. Je pense que c'est ça. Nous, du haut, je pense qu'il y a peut-être cette prétention de nous, peut-être parents, artistes, autorités, etc. Les jeunes ont peut-être besoin d'entendre un langage nouveau, de se sentir intégré. Quand un jeune vous dit, par exemple, « Ah oui, mais c'est les autres même, soi-disant les jeunes, mais c'est les autres même qui ? » Nous devons vraiment écouter. On n'est pas mieux, forcément. Et le fait qu'il sente qu'il est dans cette espèce de challenge... On lui porte un intérêt. De retour, on lui porte surtout un intérêt. Eh bien, là, il peut commencer à s'ouvrir, parce qu'on va forcément interroger la violence, quel est l'état de notre société. Lorsqu'un jeune, par exemple, et là, dramaturgiquement pour l'écriture théâtrale, c'est magnifique, un jeune s'approche peut-être d'un gars, et le gars lui dit, « Bon, finalement, je n'ai qu'à dire... » Bon, c'est arrivé d'ailleurs. « Comment on va toucher par moi ? Comment on va gagner par moi ? » L'adulte peut-être pas avoir un super salaire. « Pourquoi peut-être à 5 000 euros ? » Donc, il est tout fier. « Oh, à 5 000 euros, le jeune se met à rire. » « Prends-nous ça. » « Week-end, là, ça. » « En fait, 10 000 euros aussi. » « Ça veut dire qu'il n'y a qu'à faire. » Donc, flop, flop. Je crois que ça interroge beaucoup notre société. Et la violence, bien sûr, elle n'est pas forcément à la place de la victoire, sous la place de la victoire. Elle n'est pas forcément uniquement chez les jeunes ou les gangs ou tout ce qui... Elle est déjà peut-être... Non, mais elle est surtout au niveau étatique, quand tu dis chez l'école Blanc. Oui. Une espèce de violence, en fait, qui est masquée, qui est sous-jacente. Tu vois, on se dit, « Bon, voilà, on ne comprend pas trop bien. » Alors, ça se passe. On stigmatise justement les jeunes qui sont dans la rue avec la drogue et tout ça. Mais en fait, la violence part depuis. Il y a plusieurs formes de violence. Il y a plusieurs formes. Il faut les démasquer. Il faut mettre ça à plat. Il faut sécuriser. Il faut sécuriser tout le monde. Là, ce sera d'utilité publique, en fait. Absolument. Voilà, ça permettra de... Ah, cher Iman, vous avez le truc. L'utilité publique. Vous avez le mot. Vous avez le mot. L'utilité publique, tout à fait. Bien sûr. Le 20, c'est à partir de 9h. Tout le monde peut venir avec quel que soit le... Tout le public, confondus. C'est pour tout le monde. Pémer les chiens à Ozy. Il va le moment de... Pémer les chiens à Ozy. Je pense qu'on a même demandé à la mairie au moins, dont 50 chaises. Mais les gens peuvent venir aussi. Voilà, quand ils vont assiser. Oui, oui, oui. Venez là-ci. Et surtout, toutes ces instances. Le droit commun. Donc, tous les co-financeurs. Tous ces organismes qui oeuvrent pour une dynamique socioculturelle des quartiers. Si on parle des quartiers difficiles, Cap Excellence, contrat de ville. Il y a tout ça. Tous ces co-financeurs, en fait, seront aussi les bienvenus. Ils pourront aussi installer des stands d'information. Parce que s'il n'y a pas de désinformation, on ne peut pas. Mais quelque chose de complètement informel. Pour une fois, essayons de lâcher prise. Oublions nos livres, toute cette grammaire-là. Et laissons jouer l'humain. On est posé là. On n'a pas de cahier de route. On n'a pas de cahier de charge. Autre, l'envie d'être ensemble, de faire ensemble surtout. De réinterroger cette citoyenneté, d'être posé là. De laisser les gens venir à leurs artistes. Que les artistes se regardent, se sourient, frottent leurs compétences. Et surtout, parlent de leurs actualités. Puisque ce sera une sorte de plateforme où chacun pourra parler de son actualité. Au lieu d'engorger autant tous nos groupes, WhatsApp et autres. Et on cherche effectivement à cette connexion. Alors faisons un. Bon, très bien. En tout cas, rendez-vous est pris pour le 20 avril. Aux arts citoyens, c'est très juste comme formule. Du coup, citoyens, puisque ça concerne tout le monde, et toute forme d'art, puisque tout est ouvert. C'est la diversité. J'espère que vous serez là, chère dame. J'espère. J'ai envie de dire que c'est Imane qui va en fait ouvrir le débat. Oh, bien sûr. Et Imane, nous besoins en speak clean. Avec plaisir. Je plaisante, mais pourquoi ne pas refaire revivre ça ? Une animatrice, un truc comme ça, voilà. Tout est possible. Et moi, j'adore ces champs de la créativité. Ces champs du possible, comme dirait notre collègue, que je salue au passage, Esther Mirtil, qui aussi, sa manière de progresser, de voir, de pratiquer son art. Le champ de tous les possibles, en fait. Et se lâcher prise. Permettons-nous d'être. D'ailleurs, après, bien sûr, je serai avec mon ami Manuel Bolbeck, mais ça, c'est dans le cadre de Cap Excellence en théâtre. Le 5 mai. Le 5 mai. Ah, ben voilà. Je l'ai à peine énoncé. On est super efficace, ça, quand il est. Magnifique. Donc, si Canal 10 peut même venir, c'est du contenu aussi pour les... Bien sûr. Voilà, pour les médias. Intervenir. Bon, c'est quoi Canal 10 ? Michel Rodriguez, par exemple. Le peuple a besoin de réécouter ça. Que ce soit Lisa ou quelqu'un d'autre qui le dise, qui était ce Michel Rodriguez ? Comment a-t-il imparté notre société ? Quel courage ? Il pourrait en le faire. Et maintenant, ça existe. Est-ce que vraiment Canal 10 est la télé du peuple ? Il y a tellement d'interrogations qui peuvent se mettre en spectacle, mettre en jeu, mettre en citoyenneté, que bon... Ah, bon sang, pourquoi ça ne bouge pas plus dans ce pays ? Ah, bon, on n'attend que ça. En tout cas, le 20 avril, voilà, rendez-vous à 9h, place de la Victoire. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau pour... Merci à Canal 10 de l'avoir reçu agréablement. Et ce temps d'antenne qu'elle nous donne pour la première fois. Incroyable. Merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. On va conclure, donc, notre émission aujourd'hui. On a vu aujourd'hui une d'avocat avec M. Elie Chitalou, le président de l'Association culturelle des Amis de l'Inde. Il nous a parlé de l'Université populaire. Donc, un rendez-vous qui aura lieu le 19 avril, où on va parler, justement, des messes et l'habitif des Indiens de Guadeloupe, et aussi d'un dîner de gala qui aura lieu le 30 avril. Donc, ça, c'est sur Saint-François. Avec Sandy Kelly, on a reçu Stévi-Landre. On a parlé de son actualité. Et donc, avec Edi Arnel et Jacques Darbo, on a parlé de cet événement, donc, à Osard Citoyens, donc, le 20 avril, à partir de 9h, Place de la Victoire. Au niveau de l'actualité, aujourd'hui, on a traité de l'opération Place Net, qui s'est faite à l'ORISISC hier, donc, une façon de combattre la délinquance et de, justement, pouvoir faire des contrôles tous azimuts. On a aussi évoqué la mise en lumière de cette centenaire Claudia Moustache sur la ville d'Anse-Bertrand, donc, une charmante dame qui est très en forme pour son âge. On a eu aussi un petit retour sur les rencontres de la mobilité et de la transition énergétique qui ont eu lieu entre le 8 et le 10 avril avec les acteurs du secteur du transport pour pouvoir avoir une réflexion sur l'avenir énergétique sur le territoire. Et il était aussi question du projet de sécurité routière Nous Toutes à Baud, donc, une nouvelle compagne de la sécurité routière en Guadeloupe avec un décor qui est mis en place autour de cinq portraits qui représentent l'ensemble des personnes et services mobilisés lors d'un accident. Voilà pour les titres. Aujourd'hui, on a un petit Parole à Péida. À l'écran, Chigna, Mion Timoun Chigna, Mie, qu'est-ce que cet enfant peut être, Pleurnisha ? Donc, voilà, Parole à Péida, c'est à l'aise pour parler créole. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve demain dans le ZCL avec Danique Zandonis. Bon appétit. Si vous n'avez pas encore déjeuné, et faites attention à vous, surtout sur la route. Sous-titrage ST' 501